Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne on espère que vous allez bien en tout cas nous ici ça va très bien on est contentes de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo donc là c'est un petit peu différent on a décidé de faire une vidéo un peu plus talk on a eu une question d'une abonnée qui nous a demandé les filles comment faire pour se lancer dans le dans l'entrepreneuriat dans le e-commerce donc on a décidé de faire cette vidéo et de répondre à cette question donc merci à toi god divine pour cette question et puis en même temps on s'est dit que c'était une bonne occasion de faire cette vidéo pour faire un peu plus amples connaissances et maintenant vous êtes plus de 1000 personnes à nous suivre sur la chaîne donc vraiment c'est super bien ça nous encourage on vous fait vraiment des gros bisous et on vous remercie vraiment chaleureusement merci pour vos likes merci pour vos partages pour les commentaires merci d'avoir fait grandir cette chaîne et merci à toutes celles qui ont téléchargé le guide donc en ce moment il existe une nouvelle version d'eguille mode on vous laisse le lien en barre d'infos on va commencer par se présenter parce qu'il y en a peut-être qui nous connaissent pas peut-être qu'il y en a qui viennent juste d'arriver sur la chaîne donc nous c'est un adège et nadine on a 40 ans et on vit donc au puce de saint-ouin et on crée du contenu mode pour de fashion trusty le syndicat de la mode donc notre blog mode et maintenant ça fait à peu près un an qu'on a ouvert notre e-shop donc tft vintage shop notre boutique de vêtements vintage en ligne et donc par rapport à cet e-shop donc on voulait parler un petit peu entreprenariat vous donner un petit peu les étapes qui nous ont permis donc d'en arriver jusqu'ici maintenant on espère que c'est un sujet qui va vous intéresser donc on trouve que c'est un sujet super intéressant ça nous donne une petite idée de faire peut-être des petites séries des petites choses comme ça de parler un petit peu plus de tout ce qui est entreprenariat donc dites le nous en commentaire donc on se fera un plaisir de faire des vidéos de ce style là pour reprendre ta question god divine à savoir quelles sont les étapes quelles sont les démarches à suivre et les conseils que l'on peut te donner pour te lancer dans le e-commerce pour lancer un site de commerce en ligne donc on va te conseiller en numéro 1 c'est vraiment de rédiger ton projet de mettre ton projet sur papier parce que une idée qui est dans la tête mais qui reste simplement dans ta tête bah ça reste un rêve alors que quelque chose une idée que tu que tu mets sur papier que tu rédiges que tu que tu mets bien que tu organises bien ça devient vraiment un projet donc rédige ton business plan prends un petit papier un crayon pose toi et commence à à écrire ton rêve en fait c'est ça et dans cette optique de rédiger son projet donc voilà tu vas rentrer vraiment dans les détails de ton projet à savoir donc si tu peux répondre aux questions suivantes je vends quoi à qui pourquoi comment donc là ça va vraiment être les étapes majeures pour construire vraiment ton projet c'est important de pouvoir répondre à ces questions donc toi god divan il va vraiment falloir que tu répondes à la question voilà qu'est ce que tu vas vendre tu vas vendre quoi des vêtements des objets voilà tes produits ensuite te poser la question à savoir à qui tu vas les vendre donc peut-être ça va s'adresser aux femmes ça va peut-être s'adresser aux hommes ça peut-être s'adresser aux enfants enfin trouver la catégorie de personnes à qui tu veux proposer tes produits et ensuite tu vas te poser la question pourquoi est ce que ton projet lui répond à un besoin de gens qui ont besoin bas de tes services donc va falloir plancher sur tout ça et surtout une question qui est vraiment primordial c'est vraiment comment donc quels outils tu vas pouvoir te servir pour vraiment propulser ton projet savoir le financement est ce que tu as mis de l'argent de côté est ce que tu vas mettre de l'argent de côté est ce que tu vas conserver ton travail et pouvoir faire des petites économies pour pouvoir mener à bien ton projet ensuite il va falloir réfléchir aux outils donc quels sont les outils qui vont pouvoir t'aider à ouvrir ton site internet ton site de e-commerce trouver les outils marketing trouver des formations les formations parce que si tu n'as pas toutes les connaissances il va falloir te former te former soit de manière gratuite nous c'est un petit peu ce qu'on a fait quand on a voulu se lancer dans le e-commerce on savait pas du tout comment faire un site de e-commerce donc on a regardé comme vous le faites plein de tuto en ligne pour pouvoir ouvrir une boutique à savoir est ce que tu es seul dans ton projet est ce que tu vas être accompagné je sais pas d'une amie une soeur un mari donc voilà donc est ce que tu vas être accompagné dans ton projet donc il ya tout ça à rentrer en ligne de compte aura à penser à tout ça à mettre tout ça sur pep c'est un processus qui prend un peu de temps faut vraiment pas négliger cette étape c'est vraiment primordial de se poser avant de faire quoi que ce soit toutes les bonnes questions de savoir comment tu vas faire les choses de détailler pour que tu puisses vraiment voir où tu vas et savoir vraiment chaque étape oui parce que après c'est vrai que quand ces étapes là elles sont un petit peu négligé un petit peu mal fait bah du coup ça brouille un peu ta vision tu vas avoir du mal à trouver ta cible qui va avoir du mal à faire les choses donc ne néglige pas cette étape surtout tu vas voir des fois tu peux avoir aussi du mal à trouver du sens dire mais pourquoi je fais ça pourquoi je me suis lancé d'un site donc voilà nous c'est vraiment des étapes qui nous ont permis de savoir comment on allait faire les choses et surtout comment on allait pouvoir les financer parce que le financement c'est vraiment quelque chose de super important donc je sais pas vous peut-être vous derrière vous avez une envie aussi de faire un projet donc si vous avez la chance de pouvoir avoir un mari millionnaire quelqu'un qui peut vous sponsoriser donc c'est vraiment super c'est vraiment génial faut en profiter et par contre si vous avez des enfants voilà des responsabilités bon nous on a des responsabilités mais on n'a pas d'enfants donc c'est pas forcément la même optique que vous mais si vous avez des enfants il faut vraiment bien construire toutes ces étapes pour se dire bon bah voilà même si votre projet va prendre un an deux ans c'est pas grave c'est pas grave le tout c'est de sortir s'il faut économiser 50 euros par mois pour vraiment aller au bout de son projet et bien fait le pas besoin d'avoir des mines et des cents donc ça reste du e-commerce donc c'est ça qui est bien c'est qu'avec le e-commerce on peut se lancer tout de suite donc qui dit e-commerce il ya quand même un coup à prévoir c'est à dire l'hébergement créer son site où est ce que tu vas héberger ton taille boutique donc pour ça tu as plein de sites que tu vas pouvoir consulter donc nous on est sur shopify pour notre boutique en ligne tu as prestashop tu as ou commerce donc c'est à toi de savoir bon bah voilà où est ce que tu veux héberger ta boutique c'est un coût de faire fonctionner un site chaque mois donc en gros chaque mois tu vas devoir prévoir un budget de 100 à 200 euros pour faire tourner ta boutique en ligne juste pour pour qu'elle puisse vivre sur internet donc c'est des coups à prévoir mensuellement puis après en fonction de comment tu fais les choses tu vas rajouter une application tu vas rajouter un plugin par ci par là aussi prévoir tes produits qu'est ce que tu vas vendre est ce que ce sont des produits physiques donc là ça veut dire c'est de la marchandise donc il va falloir acheter un stock ou est ce que ce sont des produits digitaux donc là le coup il est moins important puisque c'est des produits tu vas faire soit des vidéos soit des ebooks donc il ya vraiment pas mal de choses à prendre en ligne de compte donc on te laisse rédiger tranquillement chez toi ton projet deuxième étape le conseil qu'on te donne ce serait de commencer petit à petit donc on peut avoir un très grand projet mais voilà il ya toujours des étapes à suivre donc petit à petit tu vas monter les marches donc comme on dit un petit à petit l'oiseau fait son nid par rapport à l'expérience que nous avons c'est que on s'est pas forcément dit tout de suite il ya quelques années on va ouvrir une e boutique on va ouvrir un commerce c'était peut-être une vague idée qu'on avait comme ça dans nos têtes mais nous c'est vraiment arrivé entre guillemets un petit peu par hasard un jour on s'était dit on en a marre on a plein de fringues dans notre dressing ça déborde voyez qu'on a des choses qui nous servait à rien des choses que ça faisait des années que ça traînait dans les placards il y avait les étiquettes encore il y avait encore les étiquettes on dit non mais c'est pas possible il ya trop de trucs il faut vraiment qu'on qu'on arrive à y voir plus clair dans notre dressing donc on a voulu faire une espèce de détox du dressing et on s'est dit bah qu'est ce qu'on peut faire pour un peu soldé tout ça donc au départ nous on s'est pas mis sur les sites ou quoi que ce soit on a juste invité deux trois copines à la maison on s'est dit voilà nous on a de la sape on veut se débarrasser de quelques trucs on a fait une espèce de dressing à la maison donc tout monde est venu servir et même même après ça on s'est rendu compte qu'il nous restait encore plein de choses et je sais pas un jour enfin on m'avait parlé de vintage enfin bon on va dire ok d'accord et un jour j'en ai eu un c'était je sais pas c'était un dimanche je me suis dit bah tiens je veux créer le compte vintaine où j'ai créé le compte vintaine j'ai pris deux trois photos j'ai mis en ligne et c'est pas quelques heures après avoir mis en ligne mes articles j'ai eu des ventes c'est fait en fait parce qu'on a fait on a mis tous nos vêtements qu'on ne mettait pas voilà tous nos vêtements on les amis sur vintaine et franchement ça a bien cartonné on a vraiment bien vendu on était hyper contente on a vraiment bien bien vidé notre armoire ça nous a permis d'avoir justement une première expérience des retours clients des avis ça nous a permis de prendre nos produits de les emballer de les de les expédier et on a trouvé ça hyper sympa franchement hyper marrant c'était hyper motivant et on s'est rendu compte que là on avait vraiment la fibre de la vente parce qu'on disait waouh ça marche qu'est-ce qu'on a envie de vendre qu'est-ce qu'on veut vendre on se posait à chaque fois les questions oui toi si tu te recevais tel ou tel article comment tu aimerais le recevoir et c'est là on s'est mis à faire des packaging un peu plus sympa parce que faut pas se le cacher sur vintaine des fois quand tu commandes tu reçois les colis des fois dans des trucs boîtes de lessive sacs poubelle je ne sais quoi donc nous on s'est posé question oui on va essayer de faire quand même des emballages sympa sans pour autant dépenser des mille et des cents mais du coup ça nous a mis dans la tête de pouvoir offrir une expérience client oui voilà de respecter des délais quand la personne elle t'envoie un petit message oui c'est pour une fête j'en ai besoin rapidement donc toi tu dis bah elle en a besoin rapidement donc tu as envie de la satisfaire et tu envoies ton colis rapidement voilà rapidement des choses comme ça répondre aux commentaires de personnes qui te demandent des questions sur la taille sur je ne sais quoi oui et puis aussi les litiges sur ma tête a toujours des litiges donc ça nous a permis de nous créer une expérience et on a eu de très très bons retours donc ça nous a permis de nous faire un petit peu d'argent on est parti en vacances avec ça voilà on a pu partir on avait un projet de partir en vacances donc on a pu partir en vacances avec cet argent là donc du coup ça a été une très bonne expérience et une super formation pour nous donc ça a été un peu comme un tremplin ça nous a permis de savoir qu'on aimait ça et que on pouvait faire quelque chose de cette expérience et pourquoi pas de faire quelque chose de plus professionnel donc nous ce qu'on pourrait te conseiller et vous conseiller aussi donc si vous avez la possibilité de commencer à vendre vos produits par le biais de plateformes comme comme vinted comme leboncoin il en existe vraiment plein donc commencer à vous faire la main commencer à vendre des produits sur ce type de plateforme comme ça vous allez pouvoir savoir automatiquement si vous aimez si vous aimez pas qu'est ce que vous pourrez améliorer qu'est ce que vous pourrez faire donc ça va vous vraiment vous donner une expérience et une expertise et donc du coup ça va vous donner cette confiance qui vous permettra d'aller à un autre niveau parce que du coup cette expérience elle est sans prise de tête parce que vous la faites avec un statut de particulier donc vous n'avez pas du tout un statut professionnel donc c'est sans prise de risque tranquille il n'y a pas de paperas voilà pas de déclaration à faire donc c'est tout bénéfique étape 3 choisir son statut voilà une fois que tu sais que tu veux aller dans cette voie là une fois que tu sais que tu veux en faire soit ton activité principale ou une activité secondaire il faut absolument choisir un statut voilà pour légaliser ton business il faut que tu entres dans la cour des grands et que tu choisisses ton statut donc en fait ton statut ça va dépendre aussi de ce que tu veux faire nous pour notre part d'expérience on a commencé en tant que micro entrepreneur donc après c'est à toi de voir si tu veux travailler en tant que micro entrepreneur en tant qu'indépendant où tu veux directement créer ta société en créant une SARL une SAS ou faire une SASU ou quoi sais-je encore donc c'est toi qui va le déterminer donc c'est une partie qui est super importante donc il faut vraiment te renseigner une fois après avoir créé tes statuts donc on suppose que tu as déjà ton petit stock ou si tu n'en as pas on te conseille de te créer un petit stock vraiment il n'y a pas besoin d'avoir un entrepôt pour entreposer tous tes produits tout et toutes tes choses non on te conseille vraiment on le gère de chez nous donc tous nos vêtements sont concentrés dans une pièce qui est vraiment dédié à ça on a nos portants on a vraiment une espèce de de boutique un grand dressing voilà spécialement pour notre boutique et ça tient dans notre appartement donc il n'y a pas besoin d'avoir un entrepôt de 1000 mètres carrés nous ici on vit dans 60 mètres carrés donc c'est amplement suffisant voilà donc ne te prends pas la tête par rapport à ton stock tu te constitue un petit stock et puis voilà et tu fais tes affaires comme ça donc après il faut créer tout ce qui est réseaux sociaux pour te pour que tu puisses te faire connaître donc voilà communiquer avec les gens donc ça passe obligatoirement par facebook instagram après à savoir si tu te mets sur twitter et les tiktok et autres donc c'est à toi de voir mais en tout cas nous on te conseille fortement et c'est le minimum c'est le minimum et c'est c'est obligatoire d'avoir le facebook et le instagram et pour et youtube c'est vraiment aussi important voilà youtube aussi c'est important pour voilà pour communiquer on communique de d'une façon différente mais en tout cas et il te faut des réseaux sociaux et surtout petit petites choses auxquelles on ne pense pas tout toujours enfin du moins tout de suite c'est tout ce qui est réfléchi bien à tout ce qui est emballage oui comment tu vas emballer tes servis enfin tes produits comment tu vas emballer comme voilà pense un peu au packaging et du coup en fonction de ce que tu vas penser tu vas voilà tu vas pouvoir l'acheter nous on achète tout ce dont on a besoin sur amazon donc pas de secret voilà te prends pas la tête tu pourras peut-être trouver d'autres solutions un petit peu moins cher ou autre mais nous pour l'instant on est sur amazon donc on achète tout nous nous tout ce qui est emballage tous nos cartons nos cartons nos sachets d'expédition on achète tout sur amazon et surtout alors ça c'est ça c'est un truc c'est il faut pas oublier ça c'est ton système voilà système d'envoi automatisé pour tous ceux qui ont des produits physiques donc il faut penser un système pour pouvoir envoyer vos articles c'est à dire que sur votre site internet vous avez votre site internet e-commerce mais à partir du moment où les gens ils vont commander chez vous il va falloir voilà gérer leurs commandes gérer les bons et avant un système qui va pouvoir vous générer les bons de commandes vous générez les les numéros de colis voilà les numéros de suivi donc ça c'est hyper 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 important vous pouvez le faire vous même mais c'est hyper fastidieux c'est chronophage ça va vous prendre du temps vous allez tout tout devoir faire manuellement avec votre système automatisé automatisé pardon vous avez juste à imprimer vous coller sur votre colis et vous vous rendez à la poste et c'est tout voilà nous on a fait appel à sainte la étape numéro 4 donc te former à ton nouveau métier donc ce sera forcément une nouvelle activité et il y aura pas mal de choses que tu vas que tu ne vas pas connaître donc c'est normal de se former à une nouvelle activité donc tu vas pouvoir retrouver des ressources qui sont gratuites comme nous on a fait oui on s'est formé un petit peu sur youtube il ya pas mal de choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui sont vraiment essentielles donc la formation donc du contenu des ressources gratuites donc sur google youtube enfin voilà tu vas pouvoir trouver pas mal de choses mais il ya aussi une part de contenu payant parce que les secrets ils sont pas forcément donc on va tout divulgué comme ça gratuitement sur internet donc il va falloir commencer à investir un petit peu sur soi même investir un petit peu sur sa connaissance donc il va falloir un petit peu dépenser de l'argent pour sa formation oui donc ça c'est vraiment la partie immergée de l'ice vert on ne pense pas à ça et nous aussi ça nous a surpris mais finalement c'est pas surprenant parce que gérer ses réseaux sociaux de manière professionnelle ça s'apprend c'est soit tu peux donner cette gestion à faire appel à un community manager ou autre mais au départ franchement on n'a pas d'argent à donner à pierre paul ou jacques pour gérer telle ou telle chose donc finalement on est multitâche on fait tout de a à z et puis au final ça a du sens de se former parce que lui même je sais pas peut-être oui tu as déjà une activité professionnelle soit dans un bureau voilà tu es employé et même ton employeur te forme oui tous les ans tu dois choisir des formations où tu peux demander des formations pour évoluer passer à un autre niveau et c'est pareil dans le nouveau métier que tu veux entreprendre oui donc la formation c'est c'est hyper important on n'y pense pas forcément mais de toute façon tu auras des problématiques oui tu auras des problèmes des problèmes à résoudre beaucoup de choses à faire voilà des choses que tu connais pas et qu'il va falloir connaître et par la formation donc c'est pas c'est on va dire si ça le métier c'est résoudre des problématiques c'est aussi ça qui rend le 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 fait d'entrepreneurs excitant qui rend les choses qui font que le quotidien est différent chaque jour donc tu vas devoir résoudre des problèmes des problématiques donc ça va être soit les problèmes de tes clients ou alors tes propres problèmes à toi on te conseille aussi pour t'aider aussi dans ton quotidien pour t'aider parce que être entrepreneur c'est un mindset qui est différent c'est penser différemment donc on va on te conseille d'avoir une routine on va dire matinale une routine au quotidien qui va te permettre d'être cadré je sais pas enfin nous on va te donner notre routine à nous et ça va être peut-être plus explicite pour toi c'est plus parlant c'est des choses qu'on ne faisait pas forcément avant ou alors on le faisait de manière plus ou moins dépoussue on commence le matin on fait du sport t'es en auto-entrepreneur t'as des fois tu dis oui je me faire ce que je veux je me lève à l'heure que je veux si je veux bosser à 14 heures je bosse à 15 à 14 heures enfin on a on a plein de clichés comme ça dans la tête et au final tu dis bah non non parce que quand tu n'as pas une structure quand tu n'as pas une routine et bien ta vie elle est un petit peu désorganisée et du coup tu as du mal à t'orienter se lever à une heure fixe chaque matin et comme Nadine le disait c'est que on commence tout de suite à faire du sport parce que c'est toujours une tâche enfin on commence par des tâches qui ne plaisent pas forcément c'est sûr que dès que tu te lèves le matin je sais pas à quelle heure vous vous levez mais tu n'as pas envie de faire ton sport à 6 heures du matin tu vois et alors que si nous si tu si tu fais ton sport dès le matin tu n'auras pas d'excuses à ne pas faire ton sport en fait parce que le sport c'est hyper important pour la santé ça va t'oxygéner l'esprit tu vas te sentir mieux et tu vas te sentir d'attaque à faire des choses on commence par le sport et après nous faisons de la méditation de la lecture et suite à ça après on peut commencer notre journée de travail il y a le passage aussi à la douche aussi oui voilà vous vous douchez vous faites vos affaires et voilà et dans cette structure là voilà on fait du sport de la méditation on va se doucher et on va on est prête pour aller travailler même si c'est de chez soi mais on est prête et voilà on a passé du temps à ouvrir notre esprit on s'est oxygéné le cerveau on a fait plein de choses avant de commencer à travailler et c'est gratifiant de se dire voilà j'ai déjà fait tout ça il s'est déjà passé une heure une heure et demie j'ai déjà amassé pas mal de choses donc c'est vraiment c'est super enrichissant et ça permet vraiment de bien démarrer ta journée moi je pense aussi c'est comme un peu tout tout le monde en ce moment est en télétravail et je me dis moi ça m'est déjà arrivé que tu dis ouais je vais faire ma journée en pyjama je vais me le doucher à 14h non déjà je trouve que la journée elle est un peu froissé elle est un peu tout chiffonné parce que tu étais pas déjà structuré dès le matin franchement ça change tout ça change la vie c'est vraiment trouver une structure une routine c'est vraiment hyper hyper important et même aussi pour aller dans un mindset dans un nouvel état d'esprit d'entrepreneur parce qu'on n'a pas du tout la même vision qu'un employé parce que quand tu vas au travail tu fais ton taf 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 et après tu rentres le soir et c'est terminé alors que l'entrepreneur tout ce que tu vas faire par rapport à ton entreprise ça reste tous les jours non-stop du matin au coucher enfin voilà tu as toujours des nouvelles idées des choses qui vont arriver et donc du coup ce qui est vraiment bien c'est de se mettre dans cet état d'esprit de toujours être en créativité d'être toujours en ébullition c'est de lire commencer à lire des ouvrages qui vont permettre de faire un peu de développement personnel voilà je sais pas moi là ça me vient de lire le livre de obama ou d'oprah winfrey enfin des gens qui sont très inspirants des gens qui sont dans ta thématique je sais pas ce que tu vas vendre mais si tu es dans la thématique j'en sais rien moi pour la mode la mode tu vas lire des livres sur des grandes papettes de la mode et des créateurs des choses comme ça donc si tu es dans dans le je sais pas le e-commerce tu vas lire des livres qui concernent le e-commerce avec des grands noms des gens qui se sont fait de l'argent dans le e-commerce donc voilà on te conseille de lire notre cinquième et dernière étape l'organisation on te conseille d'être organisé et d'être constant dans ton travail l'organisation c'est vraiment primordial pour tous ceux enfin celles et ceux qui veulent qui veulent mener un projet du début jusqu'à la fin nous on va vraiment te conseiller de t'acheter un agenda un organiseur et de planifier ta vie en fonction de ton objectif et c'est ça qui va te permettre voilà de de construire ton projet et d'être efficace dans ce que tu vas vouloir faire c'est à dire que de tu dois organiser du lundi jusqu'au dimanche comment tu vas faire comment tu vas dérouler ta journée dérouler ta semaine dérouler ton mois dérouler ton trimestre et toute l'année parce que c'est vrai que le temps passe hyper vite et que des fois on se dit bon non je le ferai demain je le ferai après demain et après résultat des comptes quatre mois après vous n'avez toujours pas fait la chose que vous auriez dû faire et ça c'est vraiment et tu dis non mais c'est pas possible c'est voilà et tu t'énerves contre toi-même et voilà parce que tu as perdu ton temps et bêtement autant faire peu mais tous les jours que faire beaucoup et être vraiment faire beaucoup et une fois de temps en voilà faire beaucoup une fois de temps en enfance ça sert à rien ce sont vraiment vraiment les petits les petits steps que tu vas mettre tous les jours organiser même même si c'est pas beaucoup tu fais trois tâches par par jour mais c'est des tâches essentielles qui vont vraiment t'aider à à faire les choses et à voir que ton projet avance que ton entre enfin ton entreprise oui que ton projet d'entrepreneuriat que ta e boutique avance que voilà que les choses se font il n'y a que comme ça que tu arriveras à comment dire à évoluer évoluer et évaluer voilà ce que tu fais c'est en voyant les choses voilà et c'est vraiment hyper important parce que ça va te permettre de t'organiser toi dans ta vie on va dire professionnelle et ta vie personnelle tu vas savoir que le matin tu fais ci à l'après midi tu fais ça à l'après voilà tu vois ton mari à tel moment tu vas au resto à tel moment tu passes du temps avec tes enfants à tel moment toutes ces petites choses qui font que ta journée se passe au mieux et qu'elle va bien se passer c'est parce que tu l'auras vraiment bien défini et bien organisé c'est vraiment à toi de te dire oui la journée idéale dans ma tête je la veux comme ça et pour qu'elle se passe comme tu l'as imaginé dans ta tête et bien il faut l'écrire voilà comme ça moi tu es sûre de ce que tu as fait et ça te permet vraiment de savoir quand tu prends du recul moi des fois ça m'arrive je reprends mon vieil agenda où je regarde un peu ce que j'ai fait il ya trois quatre six mois et je regarde je relise ah ouais j'ai fait ça tel jour ah ouais j'ai fait ça tel jour et ça te permet d'évaluer te dire ouais ouais j'ai fait ça j'avance oui j'avance voilà tu prends l'année moi nous on a on allait on a les agendas depuis un certain temps on prend l'agenda de l'année dernière et on regarde donc ça veut dire que est ce qu'on a été organisé des fois on voit qu'il ya des pages qui sont blanchées on a dit ah mince alors on a rien fait ou alors on a oublié d'écrire de noter des fois ça arrive et puis après tu vois pendant trois quatre jours tu n'as pas écrit dans ton agenda tu dirais moi qu'est ce que j'ai fait et voilà donc il faut l'organisation c'est une sorte c'est la discipline c'est d'être discipliné à faire les choses et il n'y a qu'en étant même si ce mot là il fait un peu peur c'est un peu ouais c'est chiant ouais c'est rigueur mais non mais c'est de toute façon c'est valable dans la vie de tous les jours il faut être organisé il faut être constant dans ce qu'on fait et il faut avoir de la discipline et il n'y a que comme ça que ça fonctionne ça fonctionne bien en fait et surtout on te conseille de t'entourer de ne pas voilà de t'entourer de vous entourer de ne pas rester seul on va dire dans ton projet d'en parler à des gens comme à des oreilles qui sont réceptives réceptives et aussi pas à n'importe qui oui bienveillante voilà des oreilles bienveillantes il y aura toujours quelqu'un pour te mettre des bâtons dans les roues parce que souvent les gens sont jaloux ils aimeraient faire des choses mais ils n'y arrivent pas parce qu'elles font pas ou ils les font pas parce qu'ils ont peur ou je ne sais quoi ils vont te dissuader de faire du e-commerce on te cache pas le e-commerce c'est c'est vu c'est fait on a ouvert notre e-shop à une période où c'était pas la période la plus rose ça a continué malgré que la période elle soit pas toujours aussi rose parce que là on ne sait même pas ce qu'on va devenir et reconfinement on sait pas mais en tout cas tft vintage shop il est là et il avance voilà vous ne savez pas de quoi demain sera fait donc on ne s'arrête pas de vivre oui c'est la période difficile je crois qu'on n'a jamais vu qu'ils sentent non ça franchement on n'a jamais vu vécu des choses comme ça terrible à notre siècle à notre époque c'est comme ça on n'y peut rien mais il faut avancer il faut pas s'arrêter de vivre faire ce dont vous avez envie profiter de cette période un peu creuse ou un peu calme cette période où l'activité des activités elles sont un petit peu au repos mais voilà pour réfléchir à votre projet pour le rédiger et commencer step by step vraiment petit à petit de faire grandir même si aujourd'hui c'est juste petit comme ça mais le tout c'est vraiment de commencer le premier pas faire rester dans l'action et être dans l'action pour que les choses avancent et soient visibles voilà visibles ce qui ne se voit pas n'existe pas n'existe pas bon il ya une préparation ça c'est sûr mais c'est vrai que quand vous réalisez un projet il faut que ça se voit finalement de la finalité c'est à la poste poursuivez vos rêves nous en tout cas c'est ce qu'on fait parce que notre chaîne évolue elle va évoluer parce que on avait des rêves aussi pour cette chaîne et notre rêve c'était voilà de pouvoir créer du contenu des formations et donc c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours donc vous allez pouvoir bénéficier de notre contenu de formation avec des ebooks, du conseil en style, de nouvelles vidéos que vous allez vraiment apprécier on est contente on a hâte de vous présenter tout ça et on espère vraiment que ça vous plaira oui alors dites nous en commentaire si ce type de vidéo vous plaît alors nous oui ça nous donne les petites idées de faire des vidéos un petit peu plus sur l'entrepreneuriat un petit peu plus peut-être lifestyle donc on va voir donc dites le nous en commentaire donc ça nous a fait plaisir de se faire cette vidéo et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao